Est-ce que la confiance peut permettre à quelqu'un d'avoir une entreprise prospère et durable en Afrique? Dans cette vidéo, je vais développer ça et vous devrez suivre cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez voir peut-être si vous êtes quelque part, vous manquez d'idées, quelqu'un, quelque part où vous cherchez les moyens pour financer vos initiatives privées ou vos entreprises. Franchement, regardez cette vidéo, vous allez voir, à partir de la confiance, vous pouvez mettre beaucoup de choses en place qui vont vous permettre de réussir votre vie, d'avoir peut-être des entreprises prospères et durables en Afrique. Tout récemment, j'ai fait une interview avec un frère qui s'appelle Alain Semévo. Et Alain Semévo, dans notre entretien, on avait parlé un peu de ça, que la confiance peut vraiment permettre en Afrique quelqu'un qui n'a pas les moyens à pouvoir avoir quelque chose et créer pourquoi pas des entreprises. Mais moi, c'est-à-dire que certaines choses qui sont passées autour de moi qui me permettent de pouvoir revenir sur cet aspect et vraiment appeler mes frères et sœurs à bien suivre cette vidéo et à chercher à cultiver des valeurs, et notamment la valeur de confiance et d'honnêteté. Si vous arrivez à développer ces valeurs, qui sont des valeurs très cardinales, c'est-à-dire très importantes, vous allez pouvoir réussir votre vie et surtout créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Nous sommes en train, des fois, de chercher des boulots. Nous cherchons à se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous cherchons des financements. Et nous, des fois, on n'arrive pas à trouver. Surtout en matière de financement, pour être financés, les banques ne donnent pas de l'argent facilement comme ça. Les banques nous donnent de l'argent sur lesquelles elles savent qu'elles vont récupérer leur argent. Maintenant, si vous n'avez pas quelqu'un, vous faites des projets et puis des projets qui ne peuvent pas être financés. Maintenant, qu'est-ce que vous devrez pouvoir développer ? Donc, c'est là que je pense que vous devrez avoir la culture ou bien la valeur, confiance, la valeur, honnêteté, vous devrez l'avoir. Je vous assure que si vous arrivez à avoir cette... Vous êtes quelqu'un qu'on peut avoir confiance, qu'on peut confier des choses et sans être inquiété, je vous assure que vous pouvez vraiment faire une grande fortune en le faisant. Vous savez surtout les gens qui sont de la diaspora et les gens qui sont en Afrique. Donc, les gens de la diaspora ont besoin de gens de faire... Ils ont des travaux à exécuter. Ils ont des courses à faire. Ils ont des trucs, des dépenses d'argent. Des fois, il faut faire des trucs qui impliquent beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas prêts aussi à rentrer. Maintenant, s'ils ne sont pas prêts à rentrer, il faut avoir des gens de confiance pour pouvoir les assister, les accompagner à réaliser ces choses-là. Maintenant, si vous êtes en Afrique et que vous, vous êtes quelqu'un à qui on peut confier des choses à faire, des courses à faire et en les faisant, c'est comme si la personne qui vous a confié, c'est qui est en train de faire cette course-là. Si on vous confie des travaux à faire, si vous êtes la façon dont vous exécutez ces travaux, c'est comme si la personne même qui vous a confié, qui est en train de faire ces travaux, et vous avez beaucoup de choses. On vous confie de l'argent. Vous gérez l'argent comme c'est la personne qui vous a confié qui a cet argent-là. Si vous développez bien ça, je vous assure, et que vous observez ça, surtout la confiance, on peut vraiment vous confier des choses à faire, et vous les faites bien, vous donnez des bons rapports, et je vous assure que vous allez pouvoir réussir même en étant en Afrique, et pourquoi pas faire même des millions, et pourquoi même pas réussir même plus que ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà des cas où franchement, moi récemment j'ai voulu faire quelque chose, une construction, où j'ai fait appel à une personne, et la personne que j'ai confié, les trucs que ça a exécuté, a fait les travaux qui m'ont beaucoup tellement plu, et me faisait des rapports vraiment très propres, et au fur et à mesure que les choses évoluaient, j'étais bien informé, j'étais bien, les vidéos, les quoi, quoi, tout ça, comment les choses effectuent, et aussi les achats qu'il faut effectuer, et ça a permis, lorsque j'ai confié les trucs, ça a permis de beaucoup économiser de l'argent avec cette personne, que j'ai eu confiance en la confiant, au lieu d'aller confier à un entrepreneur que je n'avais pas confiance totale. Voilà, donc j'ai confié à cette personne, et la personne m'a beaucoup satisfait, et je me dis que c'est une personne, si aujourd'hui je peux, j'ai un grand projet, j'ai un quoi, quoi, tout ça là, je peux lui confier ça et être à l'aise. Et là, la personne aussi peut gagner et peut créer même, pourquoi pas, une entreprise, et je peux même, comment dirais-je, faire une recommandation à des personnes qui ont envie aussi de faire certaines choses et qui ont besoin de telles choses. Donc imagine, cette personne-là que j'ai confié, le travail, si elle crée une entreprise, elle crée une entreprise, elle a des gens qui travaillent, et elle pourra avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir vers elle pour pouvoir faire le travail, parce qu'elle peut te faire économiser de l'argent. En achetant les trucs, par exemple, pour moi, on voulait acheter les trucs de quincaillerie, et tout ça là, et ça, c'est la négociation, le truc que ça nous a permis d'économiser, au lieu de peut-être faire quelque chose de 1 million, 500, ou bien 1 million, 500, on a dépensé moins de 1 million. On a économisé quelque chose de 500 000 francs, c'est-à-dire. Vous voyez, donc, et certains trucs, tout ça là, elle était tellement catégorique, que voilà, c'est comme ça, moi, je ne peux pas dépenser plus que ça, donc avec les tâcherons, les choses étaient très, très... Donc, voilà une personne à qui, si elle crée une entreprise, on peut vraiment la confier des tâches, etc., tout ça là, et beaucoup d'argent, et elle peut se faire aussi de l'argent et créer une entreprise même prospère et durable en Afrique. Voilà ce que je voudrais vraiment appeler mes frères et sœurs africains. Vous devrez vraiment cultiver ces valeurs-là, valeurs de confiance, valeurs de honnêteté dans les choses, d'intégrité. Lorsque nous arrivons à développer ça, nous allons avoir des gens qui vont être avec nous, des gens même qui sont prêts à nous confier de l'argent pour faire des trucs. Moi, j'ai fait confiance, par exemple, j'ai fait confiance à un jeune entrepreneur et qui s'est fait former dans mon centre. Je lui ai donné, on a fait même un contrat, je lui ai donné l'argent pour pouvoir... où j'ai investi en tant qu'investisseur, et lui, entrepreneur, confié, il a eu l'argent, il est parti pour faire les achats, c'était dans le domaine de l'achat des produits agricoles, il a disparu avec l'argent, et on le cherche, on ne le trouve pas. Et il a fallu vraiment faire des trucs, des choses qu'on a pu récupérer, une partie de l'argent. Aujourd'hui, il m'est dit qu'il a fermé la porte, il a fermé le truc. Donc, si quelqu'un qui était quelqu'un de confiance, on lui a confié quelque chose de 200 000, il disparaît. Maintenant, on pouvait arriver aujourd'hui à des millions, et c'est lui qui peut, en même temps, une entreprise qui évolue et qui marche bien. Voilà, donc, des choses sur lesquelles je pense qu'on doit beaucoup travailler. Travailler et avoir... Il faut être un homme de confiance. Lorsque les gens croient, ont confiance en vous, ils vont vous donner des choses, et ça peut vous permettre de vivre et de pouvoir créer même des choses, des entreprises ou bien quelque chose, une entreprise vraiment durable et qui est basée sur la confiance. Donc, encore une fois, j'insiste sur ça, la confiance peut vous permettre à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Pensez-y sérieusement. Et voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche J'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est votre première fois sur cette chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous à Afrique Entrepreneur. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Wuro. Merci.